Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai épluché le calendrier des brocantes Il y en avait deux Un de sinistre réputation Et qui a gardé sa sinistre réputation C'est bien je trouve des réputations qui restent Il n'y a pas de fumée sans feu Le premier était assez loin Je ne me souvenais plus de ce vide-grenier Je savais comment y aller Je savais qu'après le vide-grenier J'avais été déshydraté dans un buisson T'es en train de faire un tunnel là Oui c'est vrai On va passer aux choses plus importantes Qu'est-ce qu'on a trouvé sur ces vide-greniers Voilà Donc celui-là a priori il était loin Oui Mais franchement ça valait le coup Bah oui Surtout pour une dernière chose Vous allez voir ça Un grand livre pop-up du Petit Prince Alors là franchement Bon bah moi c'est lecture d'enfance Ma mère adorait ça Le Petit Prince Antoine de Saint-Exupéry Ça m'est resté On avait le 33 tours à la maison Une version Gérard Philippe Là Gérard Philippe Oui Gérard Philippe c'était son acteur fétiche à ma mère Il y a une version avec Monodji aussi Mais c'est Gérard Philippe Voilà Et donc là franchement J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment marchandé Marchandé Ça aurait été Marchandé Enfin plus loin Elle m'aurait donné du fric Là Gérard C'était quasiment donné Tu pouvais marchander pour payer plus cher Parce que c'est vrai que le prix Je l'ai offert en fait Et ce livre là Et bon c'était pas ce prix là quoi Et là Ouais Un petit peu de travail Je sais pas Et en plus si je me souviens bien La vendeuse nous a dit Qu'elle avait trois filles Et elle avait offert ce pop-up A la troisième Ah Donc c'est pour ça que Les mécanismes n'ont pas été Trop sollicités Alors celle là Il doit y avoir un manque Ah oui Parce que je pense qu'il y a L'astronome Qui devait être là Qui n'est plus là Donc Je regarderai Je crois que je regarde Pour constituer Avec Une photocopie couleur Oui Tout simplement Voilà Parce que bon Bon à part ça Ça a été dans les mains D'enfant Même oui Oui mais Et à part ce truc là Le reste est dans un état Nickel Oh puis c'est vraiment Ils sont bien faits quoi Des fois il y a des pop-up Bon c'est un peu Bon c'est hyper classique Mais là il s'essaie de développe bien Ça se déplie bien Les volumes sont vraiment sympathiques Oui là je pense qu'il faut tourner J'imagine Oui c'est les étoiles ça Ah voilà T'es très joueur Très 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 Ah Ça il éclaire les lampadaires ça Oui On avait juste un qui était un peu coincé Un peu coincé Il s'est peut-être mal replié Non c'est ça Oui mais bon c'est très Ah ouais Ça c'est sympa ça Par contre Il faut le regarder à la verticale C'est C'est un peu ce que j'avais du mal Avec des pop-up Moi je trouve ça pas tellement libre Alors le texte est intégral Très très bien Le chasseur Hop Là je sais pas trop C'est pas très L'idée pas très Ils ont pas eu une super idée je trouve Sur celui-là mais bon Là oui Oui c'est vrai que là Bon j'imagine que c'est ça C'est un peu délicat Ok Donc on va éviter de toucher Surtout toi Bon bah superbe Voilà Superbe Et là C'est là que bon Il est un peu abîmé Donc ça se présente comme ça Et hop Quand tu tournes la page Je sais plus Enfin bon Ouais Il serait de l'autre côté Ouais je sais plus Il se tourne ou un truc comme ça Je sais plus Enfin bref Ah ok Donc très très joli Oui Il est superbe Moi je suis pas pop-up D'habitude Mais là bon Le petit prince Machin Enfin bref Très bel achat Et puis il est quasiment donné C'est ça qui est fait Euh oui Un euro symbolique Exactement Voilà Alors là c'est Je connaissais pas Ce qui m'a attiré l'oeil tout de suite C'est le dessin de Michel Plessix Donc des adaptations Des fables de La Fontaine en BD Euh Il y a le Prétue en plus En plus avec quelques auteurs que j'aime bien Donc là c'est Masbou Donc celui qui a fait De Cap et De Croo Des Plusieurs dessinateurs que j'aime Et d'autres que je connais pas Bon le Pé de Rosage je connais mal Mais bon le dessin est pas mal Là je suis nettement moins attiré Ouais Les couleurs sont un peu criardes C'est toujours problème avec ces compiles De plusieurs auteurs C'est que ben je suis pas fan de tous Bon magnifique là Donc là c'est le Plessix Ouais Ça c'est Thierry Robin que j'adore Comme dessinateur Toujours pareil Là Mazan j'en avais parlé Donc un auteur que j'aime bien Mais qui a pas eu Qui a pas connu de succès Enfin de ce que je crois Pas de succès qu'il mériterait Ouais je pense Et après bon ben voilà Ça fait un chouette petit Ah Masbou Masbou Voilà Après bon ben c'est C'est pas toujours Ma tasse de thé Mais bon ça fait Ça fait un bel ensemble Non il est sympathique Ouais Et en fait Alors Je crois que je t'en ai déjà parlé Quand ils ont réédité Ce livre là Cette bande dessinée En fait ils ont changé Les gardes colorées Elles sont pas Ben là c'est une réédition C'est une réédition Ouais c'est une réédition Donc en fait L'édition originale N'a pas ce dessin là C'est autre chose Ils ont changé J'ai même vu un exemplaire Où la garde colorée était à l'envers Il y avait un défaut Sur la bande dessinée Ouais mais ça c'est un défaut Donc c'était assez bizarre Et on a retrouvé Un vendeur Oui François 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 Un grand vendeur Qui vient de Enfin qui venait Parce qu'il nous a annoncé Que c'était la dernière fois Qu'il venait Il venait vendre Donc ben par chez nous Il y avait quand même Trois heures de route non ? Ah oui c'est ça C'est un sacré déplacement Trois heures Il y a 75 ans passé 78 Non il avait 75 ans Il y a quelques années Et là il est à 81 81 ? Oui il a 81 ans Donc c'est un collectionneur Depuis des années Donc il a une collection Qui est absolument formidable Et donc Ben il achète des lots Il prend ce qui lui plaît Et ben ce qui lui plaît pas Il le met dans des petits cartons Et puis Ben une fois Ou deux fois par an Il vient Il vend tout Et donc ben voilà Il vient la veille Il couche à l'hôtel Et hop Toute la journée il est là Et là le geek belge A craqué Alors ben C'est un Dupuis Doron Ça veut pas dire que Ben c'est Sophie De JDM Mais c'est pas une garantie De bon scénario Là j'avoue que Ouais non Ceux qui crachaient Sur la bande dessinée A l'époque Ben cet album là Elle leur donne raison Quand même C'est que c'est vraiment Trop pour les enfants Ou ça n'est que du tête Pourquoi en fait Exactement C'est pas un scénario De qualité C'est Les gars qui sont poussifs L'histoire Et pas bof Bon Cet album là Je l'ai pas lu Quand j'étais gamin Ça n'a pas un parfum D'enfance Bon Voilà Est-ce que les exemplaires Que tu as lu Quand t'étais gamin Ça garde quand même Le petit cachet Le côté Madeleine de Proust Ben ça dépend lesquels Il y en a Vaut mieux Pas les relire Sophie Ouais non Je prenais ça A la bibliothèque Donc ça n'est pas Totalement inconnu Bon ben Je veux dire C'est C'est un dessinateur Son dessin Ses personnages La façon dont il dessinait Personnage Ah Ginger Son autre personnage Est bien bien meilleur Oui C'est assez sympa Ginger Et ce qui est fou C'est que Ginger Il a commencé Dans Eric Alban Un journal Un journal belge Qui s'adressait Plutôt aux jeunes adolescents Par rapport à Spirou Sauf que bon On ne savait pas La partie de Spirou Mais bon Ça proposait Des 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 récits complets Qui étaient vachement bien Il y avait Félix de Tilleux Dedans Ginger Qui était un espèce de Journaliste détective 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 Et donc Ginger Ça ne pouvait pas passer Dans Spirou Parce que Eric Alban En gros a fermé Et donc Pendant des années Il a fait Sophie Que je J'avoue que Ouais Ils ne sont pas faciles À trouver Les Eric Album Ah non Parce que c'était diffusé Uniquement en France En Belgique En Belgique Pardon Ça serait sympa Qu'il y ait quelqu'un Qui fasse un fac simulé Pour tout regrouper Mais bon Quoi Les Eric Album Ouais Déjà que Les Félix Pour que ce soit Réédité Entièrement Ouais c'est vrai C'est un Un travail énorme Et qu'il n'y a Pas assez de lecteurs Pour qu'une grosse maison D'édition S'y consacre S'y consacre Toi t'as des volumes De l'édition de l'élan Oui c'est ça Viens pas pleurer Oh là là Terre à la bouche pleine C'est pas la première fois Que je sors Je crois que je vais sortir Régulièrement celle là Oui Alors pleurer la bouche pleine Parce que c'est C'est revenu régulièrement En fait Entre nous C'est De pleurer la bouche pleine Comme Petit biseau d'ours Oui aussi oui Je pense que vous commencez A connaître nos expressions Là j'avoue que Ce sera Plus pour l'objet Parce que je ne l'ai Pas lu souvent Et je ne relierai pas souvent Bon C'est bon Voilà Nettement plus Hop tu peux le laisser Pardon Poc Plus chouette Oh On ne voit rien On ne voit pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est Hop là Est-ce qu'on voit mieux comme ça Hop Avec la lumière Je fais Je fais du bruit avec Hop Est-ce qu'on peut voir Jules Verne Les aventures Du capitaine à terrasse Comme c'est recouvert Ça réfléchit bien Et donc En regardant Donc page de garde Moiré Presque Oui c'est marrant C'est presque du plastique C'est étonnant C'est pas si grand que ça Ce type de garde colorée Souvent Pour les Edzel J'en connais en bleu En marron Et il y a ce modèle là Mais qui est beaucoup plus rare En fait Et donc Tu viens de casser Bah c'est fait exprès Pas du tout Tu viens de casser ma surprise Donc c'est du Edzel Voilà Ah bah ça y est Une deuxième fois Bon là c'est Jules Verne Jules Verne a été édité par Edzel Tout le monde le sait Oui mais je voulais faire ma surprise Donc Donc effectivement Edzel Marqué là Captain à terrasse Donc c'est pas du De la science fiction Moi je suis plutôt Je viens de science fiction Ah oui Un petit petit Pour les plaisirs aussi Voilà Ça brille C'est joli Les trois tranches sont dorées Oui Effectivement Les trois tranches sont dorées Là on voit Mon marque-page Qui est magnifique Et donc Là par contre La qualité du papier Oui c'était un papier industriel Déjà à l'époque Un semi-industriel Il y a une petite caractéristique Ah tu n'as rien Là tu vois Le bateau Il est mis par l'arrière Toi on voit bien Et en fait Sur les premières vignettes Il s'était trompé La mise à l'eau du bateau Il faisait par l'avant Alors qu'en fait Ça ne se fait jamais par l'avant En fait Sinon ton bateau Il va trop vite Ah ça a été corrigé Ça a été corrigé Cette vignette là A été corrigée Et il y a une deuxième vignette Qui a été corrigée Un petit peu plus loin Et ça donc Ça veut dire que Ce n'est pas le premier tirage Je ne pense pas que Je vais arriver au prix Qui me l'a fait Oui oui En France quoi Il y a un très grand Vernier Un très grand connaisseur Oui Donc bon ben Celui-là était abordable Enfin il ne l'offrait pas non plus Mais celui-là était bien abordable Il ne l'offrait pas Mais bon Là cet après-midi On a été un petit peu Dans les librairies Neuves Oui Voilà Et on a vu les prix Ben bon Ah si Par rapport à un prix neuf Voilà C'était franchement abordable Bon non finalement Là j'ai pris Ben ce bouquin-là C'est comme si j'avais acheté Un gros bouquin Un gros polar Les gros polar Qui sortent là Donc ben ça ne me coûte Pas plus cher Et en plus Il y a tout le charme Du Ouais Du Hetzel Alors ce qui est marrant Ce que je n'avais jamais vu Jusque là Ouais ils sont très dispersés Les illustrations C'est des petites illustrations Oui Alors que Et apparemment c'est Seriou Seriou Qui a tout illustré Et donc Ben ce n'est pas Ce qu'on connaîtra Par la suite Parce que ça C'est une des premières histoires Oui Donc apparemment Ils n'avaient pas encore Vraiment établi Le côté habituel De la maquette Des Jules Verne Oh oui oui La terrasse C'est dans les C'est dans les 5 premiers Je crois que ça doit être Le 3ème Il me semble Ça c'est rigolo ça Avec le chien Avec le chien Il y a un espèce de mystère Oui c'est vrai Avec le visage des autres marins C'est incroyable ça Bon ça s'explique que dans le texte Mais c'est franchement rigolo Il y a toujours un petit peu d'humour Dans les Jules Verne Et j'ai vraiment Beaucoup aimé La première partie L'amorce Oui Parce qu'il y a un petit mystère Il y a un petit machin Et c'était vachement bien Après c'est Ouais Il y a un petit mot Après ça m'a moins accroché Mais bon ça va quoi Là je veux dire J'avais un peu peur De pas le lire un jour Oui Parce que c'est pas Le côté science fiction Parce que des fois Les textes de Jules Verne Certains j'ai pas mal de mal Mais là j'ai commencé Et ma foi je l'ai bien continué Donc je l'ai bien amorcé Oui tu as bien amorcé J'en ai fait J'en ai lu déjà un bon tiers Alors que bon Je l'ai eu il y a 3-4 jours Oui c'était dimanche Non Ah non c'était vendredi C'était vendredi C'était le vendredi C'était le vendredi 11 Donc et là Nous sommes le lundi Donc évidemment La moitié d'une semaine Oui Et bon bah C'est de l'aventure C'est vers le Vers le pont de nord Et sincèrement Le capitaine à terrasse C'est un sale con Il est un petit peu Totalement obsédé par son but Oui C'est pas grave Si son équipage meurt Je pense Oui voilà C'est ça Il y a des rages Jusqu'au bout Mais les matelots qui sont là aussi Et je sacrifierai ma vie Et la vôtre s'il faut Oui en gros Non mais c'est marqué ça Il le dit C'est ça Et ouh Waouh Et moi Ma sympathie va au matelot Oui c'est ça Tu te demandes d'ailleurs Pourquoi les matelots Le laissent pas se démerder Dans une mutinerie Mais bon Les mutineries Elles tellement réprimées Ah bah là Il y a 2-3 trucs Ah c'est les frelettes Ouais 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 Et bah franchement Je comprends les matelots Et donc voilà Bon bah super Et donc bah C'est un achat Donc c'est un cartonnage Ouais tout simple Tout simple Ah oui Il y a un truc Que j'avais Pas vu Oui il y a un effet Un petit peu moiré C'est qu'il y a le nom Voilà Ah Auguste Fontaine Le nom du relieur Ouais ou l'ordre du propriétaire peut-être Ah je n'avais pas pensé au propriétaire Ouais il serait peut-être fait un Donc voilà C'est un petit détail Qui est vachement sympa Ouais c'est sympa ça Et donc voilà C'est un Jules Verne De chez Edzel Cool Ouais Tu saurais détail à peu près Pardon C'est un petit détail C'est un petit détail Donc il y a le catalogue A Le B Le C Le F Et en fait Ces catalogues permettent de savoir Déjà on voit les différents titres Et donc quand il y a un titre Qui a une petite étoile devant On sait que c'est le catalogue C'est le dernier qui vient de sortir Donc on peut trouver l'année Là il n'y a pas de catalogue Ah non il n'y a rien du tout Comme je te disais Vu que le bateau est plongé dans l'eau Avec par l'arrière Donc ce n'est pas la première édition Si je me souviens bien Pour celui-ci Il y a eu aussi Alors dans la deuxième réédition La première réédition Ou la deuxième Il y avait un papier Bonaventure Ce qui n'est pas le cas sur cet exemplaire Puisque le papier a légèrement bruni Bonaventure Le papier Bonaventure C'était un imprimeur C'est un type de papier ? C'était l'imprimeur L'imprimeur s'appelait Bonaventure Ah d'accord Et il est imprimé sur un papier Qui est d'une qualité absolument incroyable Et qui est resté blanc Et qui est vraiment impeccable Celui-ci a bruni Celui-là ça a piqué quand même Oui oui c'est ça Là voilà Oui mais ça c'est toujours le problème De ces exemplaires C'est-à-dire qu'en fait Vous l'ouvrez Il y a de l'humidité dans l'air L'humidité se pose sur le papier Et quand vous refermez le livre L'humidité est piégée par les tranches dorées Parce qu'en fait Les tranches dorées C'était aussi le but C'était d'éviter qu'il y ait l'humidité Qui pique les tranches Et donc l'humidité est enfermée dans votre livre Et en plus ça c'est un type de papier Qui va avoir tendance à avoir des C'est un papier Qui est de meilleure qualité Que celui d'après la première guerre mondiale Mais qui est quand même un papier Un petit peu industriel Et il a tendance à se piquer Par l'humidité Bon ben voilà On va mettre la pause Et je vais te laisser la place Ok Hop C'est fait en direct Et Alzheimer Quand tu me tiens J'avais oublié ça Oh ! C'est mon anniversaire ? Non C'est le mien Donc Un édition bouquin Léo Mallet Donc là c'est pas du Nestor Burma C'est du pré-Nestor Burma Ah oui Les confrères de Nestor Burma Voilà Johnny Metal Qui apparemment deviendra par la suite Nestor Burma Donc là les éditions bouquins C'est On va dire que c'est très pratique Là il y a plusieurs romans qui sont rassemblés Le dos se plie facilement C'est facile à lire un petit peu partout Même au lieu on arrive à lire Donc c'est très pratique je trouve Et pour avoir un style des intégrales Ah ça c'est bien ça Donc plus de 1200 pages Bibliographie, chronologie Enfin tout ce qu'il faut C'est chouette C'est vrai que c'est très pratique Ils ont réédité Les Mystères de Paris Il y avait aussi sur le même stand Oui je l'avais déjà Il y a des roues d'habits qui sont sortis Il y a énormément de trucs Lovecraft en 3 volumes C'est vraiment quand vous avez des Bon des fois c'est au Plutôt que d'acheter différents livres de poche Autant prendre un bouquin Et puis là c'est plein plein de documents De petits suppléments Les éditions bouquins Pas les éditions Omnibus Il faut vraiment faire la différence Là il y a vraiment voilà Un bouquin Un bouquin c'est Laffont Robert Laffont Tandis qu'Omnibus si je me souviens bien C'est au lieu de Gallimarche quoi Je sais plus mais enfin bon Là c'est parce que oui Notamment je crois qu'il y a Arsène Lupin comme ça Il existe sur les deux éditions Ah oui Et Ben Omnibus Il n'y a que les bouquins Point Voilà De toute façon il y a beaucoup de rééditions D'Arsène Lupin Et là c'était quasiment donné Oui un euro symbolique Voilà Donc maintenant c'est C'est mon tour Voilà Alors mon premier achat C'était sur le même stand Le stand de François Et c'est quand je suis rentré dans la salle Que je me suis souvenu Qu'on avait fait plusieurs achats Dans le coin Dans un coin de cette salle Donc en fait j'ai tracé directement Dans ce coin là Et en fait François s'était remis au même endroit Et j'ai suivi Tu as bien fait Donc on a bien fait Parce que Peu de temps après Il y a tous les autres chineurs Qui ont débarqué François n'avait même pas fini De s'installer Et donc tout de suite J'ai pris mes petits Mais c'était très cordial Très gentleman agreement Entre chineurs On sentait que c'était des chineurs Qui avaient l'habitude Oui de chiner Ils avaient les codes Donc là Ils avaient les codes J'ai pris ces trois Bien dessinés Alors celle-ci c'était le conseil Du guide belge Oui Un mauvais conseil Pas un mauvais conseil Gilles Jourdan C'est super C'est juste qu'en fait Tu pensais que c'était La première édition C'est cela Ah oui Oui Bon moi Je les ai en intégral Un petit souple Comme ça C'est très sympa En fait C'est la première édition La première édition Était de 65 Et ça C'est celle de 67 C'est celle de 67 Et donc Le chinois de rouge Le chinois à deux roues Qui est de 67 Est toujours marqué À apparaître Voilà Donc comme quoi On peut se faire avoir Là je me suis fait avoir Là je me suis fait avoir J'ai hésité Je me suis demandé Est-ce que celui-là je l'ai Est-ce que celui-là je l'ai Est-ce que celui-là je l'ai Et puis en feuilletant je me suis dit Oui oui celui-là je l'ai bien Effectivement Donc je vais l'affiler à A Edzeljo Et pensant que c'était une première édition Et non pas du tout Enfin c'est la première réédition Voilà Bon C'est de côté Tiens je te la confie Donc là Corentin Corentin Donc dessiné par Paul Cuvelier J'en avais déjà un J'avais trouvé C'était Corentin et le Poignard Bon je sais qu'en fait Ce qui m'a surpris En fait c'est une histoire Du journal Tintin Mais c'est édité par Dargo Bon en fait ce sont Pour celui-ci C'est une réédition Parce qu'il a d'abord été édité En version souple Dans la collection Jeune Europe Et donc ils sont sortis Tous les deux la même année En 1974 Alors bon Ce sont des La série a commencé Dans les années 50 Il y a un côté un petit peu désuet Alors je vais vous montrer l'intérieur Voilà Avec des couleurs Qui sont des années 70 Mais moi j'aime bien A chaque fois ça m'évoque un peu Les films des années 50 Ou 60 Avec vraiment de l'aventure Avec un grand A Les scénarios ça se tient Ça se tient C'est Je trouve ça assez sympathique Celui-ci un petit peu Un petit peu plus mature C'est à dire qu'en fait Il y a une aventure Avec une princesse indienne Et on sent qu'il y a des liens Qui se font Il y a beaucoup de personnages Qui sont d'ailleurs nus C'est très surprenant Par rapport à On sent que ça Ça commençait à être Les années 70 Mais on pouvait se permettre Oui Ce qui est marrant C'est qu'apparemment Le personnage est devenu Au moins adolescent Il est moins adolescent C'est carrément un adulte Donc l'histoire C'est un breton Qui part en Orient Et qui vit plein d'aventures En Inde Et dans les pays environnants Oui parce que Je dirais que La première aventure C'est un gamin Je dirais qu'il a 10 ans Un truc comme ça C'est un gamin Il y a même une aventure Ça se passe en fait plus tard Et c'est le petit-fils Ou le grand-père Il y a une différence C'est pas le même Il reprend le même dessin Mais c'est quelqu'un de la famille C'est normal Parce que c'est chez les Indiens Et c'est nettement plus tard C'est plus tard Donc c'est son petit-fils Donc j'ai pris ça Bon ben voilà C'est parce que C'est pas la collection Où tout le monde Se serait jeté dessus Si j'étais arrivé à 10h Ils auraient été encore là Je sais pas Corentin Il y a des bons amateurs Alors autre chose Je prends les plus loin Ça c'est un catalogue D'une exposition Alors souvent On voit C'est sur un céramiste japonais Donc le pont flottant des songes Avec une de ses oeuvres Alors comment est-ce qu'on reconnait Les catalogues d'exposition C'est tout simplement Parce que Voilà Vous allez avoir Les dates de l'exposition Qui sont ici Et souvent ici Ça vous dit Où se trouve l'exposition D'accord Donc en fait Ce sont des catalogues d'exposition Et là c'était où ? Là Hop C'était à Paris D'accord À Paris Espace des Arts Mitsukoshi Étoile D'accord Et c'est marrant Et c'est marrant Parce que bon C'est un truc parisien Et ça se retrouve En centre-Bretagne Ah oui totalement On se demande Comment ça fait Pour arriver là Bon je pense que c'est On était pas loin de la côte Je pense que c'est un parisien Qui est venu Qui s'est acheté une maison Sur la côte Tout simplement Donc là on a les dates 97 Et voilà Alors ça fait Moi ça change un petit peu Parce que généralement Souvent ce qu'on voit Dans les céramiques japonaises C'est les rakus Bon je vois Si vous connaissez un petit peu En céramique Raku c'est un principe C'est souvent C'est noir Et c'est blanc Il y a un effet un peu craquelé Tout simplement Parce que la façon de faire du rakus C'est assez brutal Souvent en fait en céramique On fait monter tout doucement La température Pour la cuisson Et après on la fait descendre Tout doucement Pour éviter que ça se brise Le rakus c'est inverse Vous prenez un gros bidon Avec de la sure de bois Vous sortez votre pièce Avec des pinces Et vous la plongez Dans la sure de bois Et donc en fait La sure de bois brûle Et il y a un effet Qui se produit au niveau Des émeaux C'est à dire que les émeaux Césailles Tressailles Et donc il y a plein De petites fissures Et donc ça donne un petit peu Cet effet noir Noir et blanc Donc c'est très recherché Là ce que je trouvais C'est sympathique C'est que justement Ce n'était pas du rakus Et c'était une autre façon De faire des C'est un autre céramiste Une autre façon de faire Donc à la fois Il y a un côté très traditionnel Et à la fois en fait C'est un côté un petit peu clinquant On a l'impression Que ça vient de Chine Que ça a été fait A la chaîne Assez sympathique Voilà Ok Là c'est une petite bande dessinée Sur le Tour de France Je l'ai pris Pour le Bibliobor de Boulog Qui adore le Qui a fond vélo Qui adore le vélo Qui adore le Tour de France Je ne sais pas s'il l'a Bon on verra ça Et puis c'est les émissions Très étranges Qui avait commencé à sortir Un peu Bruno Qui sera plus connu maintenant Qui doit être à Darko maintenant Et là c'était vraiment Une toute petite maison d'édition Ah oui ça ne fallait pas la laisser Parce que je n'avais jamais vu Cette bande dessinée Très étrange Oui c'est des petits tirages Je veux dire C'est un petit éditeur indépendant Alors là je vois bien avouer Que j'ai profité On se récru dans un film De Sergio Leone C'est-à-dire qu'en fait Il y a le geek belge Et moi on s'est regardé Il y a eu une petite musique Il ne manquait plus que l'harmonica J'ai bondi Voilà il a bondi plus vite que moi Voilà Et en fait C'est ceci qui a attiré mon regard C'est-à-dire qu'en fait Ce sont des San Antonio Et en fait Ils étaient rangés dans le carton Comme ça Et j'ai vu celui-ci Donc vous pouvez voir On le voit sur l'écran C'est tout Ça n'a pas été coupé Vraiment tout droit Massicoté Ça n'a pas été massicoté Donc on voit ceci Et ça c'était les premiers Les premiers en fait Fleuve noire Était comme ça Alors on le voit A la fois pour Là c'est la collection C'est un policier C'est une collection policière Là même Ils avaient déjà commencé à marquer Commissaire San Antonio Donc on voit que c'est pas Les tout premiers Donc en bleu Oui voilà On voit le numéro Parce que par la suite C'est blanc Oui ça devient blanc Et les premiers aussi Espionnage aussi Ils étaient comme ça aussi Et donc on voit ici aussi Que ce sont des cahiers Cousus C'est cousu Cahiers cousus Donc là c'est 1957 Et c'est la première édition Et c'est au suivant De ces messieurs Que je n'avais pas Et dont Comment ça s'appelle L'illustration Sera redessinée Par la suite Oui j'en ai amené un exemplaire Ah super Et il vient Oui c'est comme ça Alors là Même chose Même collection Celui-ci est un petit peu Plus récent On voit que c'est Nettement plus récent 343 Donc là Bon ben c'est C'est la première édition Mais c'est plus proche De ce qui va se passer après Voilà C'est moins difficile À trouver Voilà Donc comme le Geekbench Vous l'a dit Il faut aussi regarder Un petit peu des fois Les rééditions Parce qu'ils ont changé Là j'ai deux exemplaires De Deuil Express Ah sympa Et donc là On retrouve Cette façon de faire Avec le Ici ce n'est pas massicoté Là c'est tout droit Il y a les cahiers Là on est passé au blanc Alors que là c'était bleu Même presque noir Hop On a les spéciales police Ce n'était pas encore passé Au commissaire San Antonio Ah oui Donc vous voyez bien Que les éléments sont là Mais la couverture a été refaite Voilà Donc Joli 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 Si vous aimez ce type de Gourdon Et tout son travail Parce que c'est l'illustrateur Gourdon Gourdon Oui c'est son travail On le voit ici là Il est là On va approcher Voilà Vous le voyez Et on va étaler sa science Son frère C'est Le prénom de son frère Aslan Ah oui Aslan Donc qui était Ah oui des fois même C'est arrivé Il y avait Gourdon Qui avait tellement de boulot Il demandait en fait A son frère De donner un coup de main Qui était Ça va Il l'assurait Aslan En fait il a fait plein De De pin-up Alors lui Je pense qu'il avait fait Tous les catalogues Pirelli A une certaine époque Parce que c'est vrai que C'est super Oui puis Playboy Ou des trucs comme ça Non Et donc voilà Donc c'était Quand même deux sacrés mecs Ah ouais Donc des superbes illustrations Sur le même stand Où le Guy Belge A pris Léo Mallet Moi j'ai pris celui-ci Donc Gaston Leroux Les Aventures Extraordinaires De Roultabille Celui-ci je ne l'avais pas Je l'avais pas en fait Dans la collection bouquin Donc c'est le tome 2 Je l'ai pris Je l'ai pris Même si j'ai Quelques-unes De ses aventures Dans d'autres éditions Tout simplement Parce que c'est très pratique Quand on voyage Quand on veut lire Et qu'on n'a pas envie D'abîmer son super exemplaire Voilà Et surtout Il y a des petits suppléments Il y a une préface Il y a plein plein de suppléments Dans les éditions bouquins Je me répète Après Alzheimer C'est Non je ne sais pas Qu'est-ce qu'il répète Bon c'est pas grave Qui radote Oui radote C'était le même prix Que pour le Guy Belge Ah ouais non C'était 1 euro C'était incroyable 1 euro le bouquin La fond Mais c'est Enfin faut que je t'ai dessus Théoriquement C'est dans les 28 euros Oui Déjà là C'était 120 francs Ce qui était loin d'être donné Oui Ah alors là Tu parlais de radotage Et d'Alzheimer Alors j'ai pris ceci Pour mon frère C'était l'album 19 Bon le prix était raisonnable Parce que ce qu'il y avait d'autre Sur le stand Ça n'était pas du tout raisonnable Ah ouais Ça piquait le reste Là bon le dos T'es un tout petit peu abîmé Mais ça c'est le problème De ces ruines Qui sont assez lourdes Donc en fait Pour peu qu'on s'y prenne mal Bah ça le Ça craque J'ai appelé mon frère Mon frère me dit Bah non pas de problème Je l'ai pas Il était très content Et tout Bon Même j'ai cru que Non regarde pas Regarde pas sur ma gauche Et donc Je me disais quand même Album 19 Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Mais je me dis Bah non Et des rouges C'est pas ça Je me suis dit Bah c'est rouge C'est pas ça Sauf que Je sais pas si Regardez les autres vidéos 19 19 aussi Ouais 19 Mais il est bleu Et effectivement Je l'avais déjà trouvé Celui-là C'est pour ça que Mon frère L'avait pas Parce qu'en fait Je l'avais toujours trouvé Cet été Tu l'avais trouvé Mais t'avais pas eu Encore l'occasion De lui filer Voilà Donc ton frère Bah pour lui Il se souvenait J'avais posé la question A l'époque D'ailleurs tu te souviens C'est celui que j'avais mis Dans ton caddie Parce que C'était tellement lourd Et donc J'avais noté effectivement Dans l'époque des 19 J'ai eu un doute Quand j'ai vu le 19 là Mais je me suis dit Bah non Il est rouge J'ai dû me tromper Alors je me suis dit C'est le 18 C'est le 16 Voilà Et sauf qu'en fait non Ils ont fait Voilà Le dos Et neutre Le 4 Et neutre aussi J'avais déjà vu Ce type de De modification C'est-à-dire que J'avais vu Une fois Ils avaient utilisé Le même plat Et ils avaient juste Rajouté sur le numéro Un autre numéro Simplement parce qu'il devait Leur rester des plats Et ils avaient juste Corrigé le numéro Mais là Et là ça change carrément La couleur Ils ont changé la couleur Il n'y a pas une édition française Et une édition belge Ou un truc comme ça Peut-être Il faudrait faire des recherches On est en moins bon état Là on peut voir ça Je ne sais pas si mon frère Est très complétiste Je ne l'ai pas payé ce prix là Mais oui Il faudrait faire des recherches Oh Ça devrait pouvoir l'amuser D'avoir une variante Sur le même recueil Oui Je pense qu'il va avoir Ils n'ont pas la même épaisseur Oui Attends Là Ah si c'est le même numéro Si c'est le même numéro D'accord Voilà 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 Donc c'est pas Alzheimer Mais bon bah J'achète en double Bah Là t'as une circonstance atténuante Ah ouais Là je me suis fait avoir Par la couleur Ça c'est incroyable Ah ça reste joli quand même Ah c'est super C'est très joli Donc voilà Ça c'était le dernier achat Du premier vide grenier Nous avons été Sur le deuxième vide grenier Et voilà Mordeux pleines Mordeux pleines J'ai vu quelqu'un Qui achetait un livre Dans Vous êtes le héros Mais c'était pas Je l'avais déjà Là c'est un cadeau Un cadeau du geek belge En fait Je l'ai vu Je ne pouvais pas le laisser Mais tu as bien fait Et j'ai oublié de t'en parler Et donc Bah du coup Ça pardonne un peu Le coup du Gilles Jourdan Excuse Accepté Donc Donc voilà C'est le premier soda Voilà Première édition J'irais que c'est pas si Rare que ça Mais ça a été J'ai envie de dire Très vite coté Très coté Trop coté Je dirais presque Et donc Bah ce qui est facile Entre la première Et les éditions suivantes C'est que les éditions suivantes Ont été intégrées Dans la collection Repérage Donc il y a un cartouche noir Où c'est marqué Repérage du Puy Donc bah quand il n'y a pas Le repérage du Puy Bah c'est forcément La première édition Bon bah super Donc voilà Première histoire Donc pas dessinée Par Gazzotti Mais par Warnan Qui était un dessinateur Qui avait beaucoup oeuvré Dans les années Fin 70-80 Chez Spirou Sans connaître Bah de séries Faisant des récits complets Des mini récits Là mais en fait Premier album Deuxième album Et bah en fait Il arrête sa carrière Dans la bande dessinée Se met dans la 3D Et lors du troisième album Il passe la main A un élève De Tom et Jean-Ry Qui s'appelle Gazzotti Et donc ça va continuer Ça va connaître Au moins Ouais Près de 15 albums Je sais plus s'il y en a eu 15 Mais pas loin Et donc Et bon bah Tom va décéder Malheureusement Et moi j'ai connu J'ai connu ça Le début Dans le journal Spirou Donc pour moi C'était la surprise La bonne surprise C'est assez délirant Donc C'est un gamin Qui Qui sort de son trou Va à New York Et Mais c'est Surtout sa mère Est très inquiète Pour lui Qu'est-ce qu'il va devenir Alors il prétend Qu'il est devenu Un pasteur Un pasteur Sauf que Il est flic Voilà Son père décède Sa mère Vient le rejoindre Et donc Il fait croire A sa mère Qu'il est Qu'il est pasteur Alors Il faut qu'il cache Sa double Voilà Il a comme une double vie Vis-à-vis de sa mère C'est 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 Des Kiproquos Assez rigolos Donc Mais bon Ça va devenir Ouais Assez Tu me disais Qu'il y avait du fantastique Dans une aventure Limite fantastique Donc L'histoire La première Est pas mal Ma préférée Sera Celui-là L'être à Satan Qui est limite Fantastique Que j'ai adoré Que j'adore toujours C'est vraiment une histoire Bizarroïde Et donc C'est là qu'on va apprendre Pourquoi il est devenu flic Notamment Enfin Il est pas encore flic Dans cette histoire C'est un flashback Et le deuxième J'en dirais Absolument à lire Puis même Le reste de la série Ce qui est pas mal Moi j'étais pas fan Du dessinateur suivant Qui est Gazotti Mais bon Bah à force Je m'y suis fait Parce que J'en ai acheté un J'en ai acheté deux J'en ai acheté un troisième Et puis J'ai acheté la série A force Et Gazotti Notamment Va bien Faire une deuxième série Avec François Wellman Qui va être seul Ah oui Qui fait une chouette Qui fait une chouette série Donc voilà Je crois que t'as complété Il n'y a pas très longtemps Des sodas T'en as trouvé Il y a quelques temps Oui Quelques semaines Oui Remontez dans les autres vidéos Classiques Pouces bleu Vert Toutes les couleurs Abonnez-vous Patiti patata Donc soda Il me reste une petite chose Cet après-midi Bon on a fait un petit tour Dans différents magasins Les BD sont de plus en plus chères Il y avait des choses Qui étaient assez intéressantes Mais bon Quand on voyait le prix On s'est dit Bon bah On va tenter notre chance Sur nos cases J'ai acheté une petite chose Ah vous voyez Et tu l'as acheté neuve Je l'as acheté neuve Parce que Ces derniers temps Oui j'achète beaucoup neuve Mais bon Des petites choses Je sais que je ne trouverai pas d'occasion Ces petites choses là Le geek belge Je m'en avais parlé Là la couverture a changé Alors là Ça s'est passé Un petit point noir C'est qu'en fait Pour enlever ça Je risque d'arracher Toute la couve Parce que ce n'est pas pelliculé Parce que ce n'est pas pelliculé Et donc Ça va être un petit peu Il faudra que je fasse ça La vapeur Je pense que ça m'a conseillé Le geek belge Non Avec le sèche-cheveux Pour ramollir La colle Par contre Une fois décollé Il faudra peut-être Continuer à insister Pour enlever Pour enlever les résidus de colle Qui peuvent rester Et ça je trouve Ce n'est pas une super idée D'avoir mis ça Donc là Je pense que ça va partir Et là pareil L'essence F Ça devrait aller Je pense que ça devrait aller Ça devrait partir Après Je vous montre un petit peu Donc c'est l'appel de Cthulhu Alors je l'avais déjà Je l'avais déjà En 2-3 versions Mais là c'est une traduction Qui est différente C'est de Par François Bon François Bon Donc qui est un fan De Lovecraft Il y en a beaucoup Mais lui Entre autres Et sa traduction Bon il a un côté Très pointilleux Et sa traduction Avec des mots Assez précieux Qui est bien Dans l'esprit De Lovecraft Je trouve J'ai Bon ben moi Je l'avais acheté Il y a quelques temps Et C'était très agréable Comme traduction Bah j'en ai lu plusieurs Mais celle-ci A ma préférence Ouais donc en fait Je peux pouvoir aussi La comparer avec celle De Camus Parce que j'ai acheté déjà Plusieurs tomes De Camus La nouvelle Intégrale en fait Chez Mnemos Chez Mnemos Oui infecté par Ariok J'ai craqué J'ai participé Et oui Il a fait une vidéo Là-dessus Oui oui Placement de produit Donc comme ça Vous pourrez voir Là je l'ai pris Je me suis dit Tiens c'est sympathique Ce petit format là Cartonné J'aime bien Les petits formats Cartonné C'est l'appel de Cthulhu C'est vrai que tu m'avais Un petit peu hypé Avec cette traduction Là en plus Il reste quelques petites Patches blanches Si j'ai envie de truffer Cette version là Bah je vais pouvoir le faire Moi juste à trouver Des petites illustrations Qu'il pourrait coller Que je vais coller à l'intérieur Je pense que tu pourras Demander des conseils à Ariok Oui je vais déchirer Quelques-uns de ses livres Et puis comme ça Ça va être bon J'aurai des illustrations Il déchirera Il va lâcher les chiens Voilà donc ça C'est le dernier achat De la journée Bon bah voilà Oui et puis bon Là normalement C'est bon Les vides greniers Il n'y en a pas avant Le 4 décembre Oui Donc on va essayer De trouver d'autres vidéos A faire En attendant Oui Et puis bon J'ai un moment Là je vais m'absenter Un petit peu J'aurai peut-être Des trouvailles Lâcheur Voilà voilà Bon bah on vous souhaite Une bonne soirée On est de plus en plus nombreux A 100 abonnés On fait quelque chose On sait pas quoi Mais on va faire un truc Ça y est Oui oui On a eu Des nouveaux arrivants Et ça fait plaisir Et ça fait plaisir Donc bienvenue Et merci Voilà Tu vois 47 minutes Je te l'avais dit Allez Tchou 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 going back au Sous-titrage FR ?